Bonne nouvelle les gars, désormais vous pouvez créer des tests en gradient sur Canva en quelques minutes. Et cette fois-ci, pas besoin de faire des manipulations sur des manipulations. Non, non, je vous parle d'une toute nouvelle façon de créer des tests gradient sur Canva et c'est assez amusant. Donc ici par exemple, voici un design que j'ai choisi au Rasa dans la bibliothèque d'éléments de Canva ici, que je souhaite donc mettre ici, ce test là bien sûr en gradient. Et pour cela, ce que je vais faire tout simplement, c'est de commencer par supprimer le test de ce niveau là, tout simplement ensuite aller ici au niveau donc de la barre latérale gauche. A ce niveau, je vais défiler totalement vers le bas et aller donc dans mes applis. Et donc dans le menu mes applis, je vais venir ici donc dans la barre de recherche et rechercher Type comme ceci. Et déjà quand vous commencez par rechercher Type, vous allez voir donc des propositions ici. Et celle qui nous intéresse, c'est donc la proposition Type Gradient. Donc là, une fois que c'est là, vous allez cliquer donc sur l'effet, aussi dans l'application. Et nous avons ici un peu les éléments descriptifs donc de cette application. Donc nous avons ici Type Gradient. Ensuite, Elevate your design with test gradient. Donc envoyez votre design au niveau supérieur grâce aux effets gradient, donc au test gradient. Tout simplement, je vais cliquer ici sur le bouton ouvrir et là, nous allons pouvoir donc entrer dans l'interface. C'est donc les paramètres et les options de cette application. Donc ici tout de suite, nous avons Main Test, Front, Alignment, Line, Gradient et Preview. Donc tout ce que vous allez pouvoir paramétrer ici, vous allez pouvoir donc le prévisualiser ici, orienter un peu le gradient en fonction de ce que vous souhaitez avoir tout simplement. Et une fois que ce sera bon pour vous, vous allez cliquer sur Add to Design pour pouvoir l'ajouter. Alors ici, le test que j'ai supprimé donc de ce design, c'est Skin Care. Donc je vais retourner en haut ici et tout simplement mettre Skin Care à ce niveau-là. Donc je fais comme cela, Skin Care comme ça. Et au niveau donc du fond, je peux choisir toujours la même police. Donc la police de tout à l'heure, c'est du Monteira. Tout simplement, je vais rechercher Monteira ici. Et vous pouvez voir que même ici, j'ai du Monteira. Mais ce que je vais plutôt faire ici, c'est de choisir plutôt une police ici qui va rendre beaucoup plus mieux. Donc je recherche ici, je pense que je vais peut-être prendre un truc de Adlam, 1, 2, 3, comme cela. Je vais voir un peu qu'est-ce que ça donne déjà sur la prévisualisation. Je pense que bon, voilà, même avec ça, je peux le faire. Ensuite ici, pour l'alignement, est-ce que vous voulez donc que le test soit de côté, soit comme ceci ou comme ça. Et là, vous ne remarquez pas forcément l'effet parce qu'on a uniquement un seul test. Là, si on avait donc Skincare Package, comme ceci, tout simplement, vous allez donc pouvoir voir l'effet que l'alignement fait. Donc vous voyez, l'alignement essaie donc d'aligner en fait tous les tests et tous les éléments que vous avez ici dans la meilleure position. Donc là, pour l'alignement, je remets ici. Je vais supprimer donc le test que j'ai à ce niveau-là, tout simplement. Et ici, donc, je vais venir ajuster donc les couleurs du gradient. Mais avant ça, nous avons donc un paramètre Line Reg ici. C'est un paramètre donc qui est réservé donc à la routeur entre les tests. Donc la routeur entre les tests, surtout pour des tests en plusieurs modes et sur plusieurs niveaux, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on va laisser ce paramètre là et venir directement au niveau des gradients. Donc une fois qu'on est ici au niveau des gradients, vous pouvez voir qu'ici, on a les différentes couleurs. Ensuite, nous avons trois petits points là qui représentent donc les points ici de part et d'autre en fait de votre test. Donc ici, je vais cliquer là tout simplement, choisir une couleur. Donc sur l'alignement ici, c'est vraiment les différents types de couleurs que vous choisissez qui s'alline là. Et ça vous donne une prévisualisation un peu du mélange de qu'est-ce que ça va donner dans la réalité. Donc ici déjà, je vais cliquer là pour changer la couleur. La couleur que moi je veux, je veux plutôt faire sortir donc du jaune dedans. Tout simplement, donc je vais venir choisir la couleur jaune comme ceci. Ensuite, ici, je vais mettre du blanc comme cela. Et ici, je vais mettre quelle couleur ? Peut-être de la couleur rouge. Pour voir qu'est-ce que ça donne en même temps. Donc vous voyez, on a un, deux, trois, quatre couleurs. Je pense que vraiment, il y a certaines couleurs qui doivent disparaître. Donc je vais cliquer là et je vais les supprimer. Donc pour supprimer les couleurs, une couleur en fait de ce que vous avez ici, vous cliquez donc sur le point que vous avez sur la ligne de gradient ici. Et vous faites delete. Et là, vous aurez donc uniquement les couleurs que vous souhaitez avoir. Donc là, j'ai uniquement les deux couleurs qu'il faut ou que je souhaite donc avoir ici sur mon design. Et maintenant, je peux essayer donc d'utiliser en fait cette ligne pour tout simplement essayer de faire ou de gérer l'orientation du gradient. Donc vous voyez, à chaque fois que je tourne sur ça, j'essaye donc de faire un mélange de couleurs des gradients. Et ça, ça peut se faire de tous les côtés. Vous faites comme ça. Vous faites comme ceci. Et vous avez donc la couleur jaune qui commence par ici et qui finit sur la couleur rouge. Quand vous faites comme ceci, tout simplement, et que vous envahissez ceci ici, vous avez le jaune et la couleur rouge ici. Et c'est la même chose de tous les côtés. Quand vous faites comme ceci, vous avez en fait la couleur rouge qui est totalement en bas et la couleur jaune en haut. Donc je pense que ça va rester comme ça pour moi. Et je vais cliquer sur add to design. Alors dans le cas où le gradient ou le type d'élément que vous avez ici ne vous correspond pas, vous pouvez faire recette position et recommencer ou réattribuer donc les couleurs ici. Moi, je vais m'arrêter là. Je vais faire add to design. Et vous allez voir quelques minutes plus tard qu'est-ce que nous avons ici sur mon design. Donc là, on a en fait un test en couleurs de gradient tout simplement. Donc un mélange de rouge et du jaune. Et si je souhaite donc changer les couleurs, donc avoir une couleur comme une couleur blanche, ensuite une couleur verte que je vais envoyer ici au milieu. Et ici, je vais mettre donc à nouveau de la couleur blanche comme ceci. Vous allez voir un peu le résultat que cela va donner ici. Donc c'est vraiment ce que je souhaite avoir ici, du blanc au début, du blanc à la fin et la couleur verte qui va faire un peu le milieu. Donc une fois que tout ça est bon, pour moi, je vais faire update, évidemment. Et vous allez constater que tout de suite, la couleur ici a changé pour me donner vraiment ce que je souhaite donc avoir à ce niveau-là. Et ça, vous pouvez le faire pour un seul test ou plusieurs tests ensemble. Donc je peux faire skin care comme cela. Je fais update et vous allez voir que j'ai bien sûr en fait les deux mots qui sont bien sûr là. Et je peux également le faire pour deux mots alléer l'un sur l'autre exactement comme ceci. Et je fais update éléments et vous pouvez voir qu'est-ce que ça donne là. Donc voilà vraiment la nouvelle méthode sinon TechCoup que je pense que vous pouvez utiliser pour tout simplement créer des gradients sur Canva. C'est assez simple, c'est assez rapide, il suffit juste de lancer l'application et vous pouvez créer des gradients assez intéressants et super super jolis comme ce que nous avons à ce niveau ici tout simplement. Et vous avez un design comme ceci, totalement prêt à l'emploi. Magnifique non ? Si vous avez bien sûr aimé cette vidéo, n'hésitez donc pas à me laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Richemont. Salut !